Hey les amis, je tenais à vous remercier avant de commencer pour tous les messages de soutien que j'ai reçu suite à la sortie de mon livre jeudi dernier. Merci à ceux qui l'ont commandé, qui l'ont déjà reçu, qui l'ont acheté, qui sont allés en librairie, ou juste à ceux qui m'envoient des messages de soutien, c'est trop cool. Les prochaines dédicaces, c'est à Bayonne le 27 octobre, un cultura du centre commercial à Mezzondo. Et ensuite on aura Bordeaux, je crois le 17 novembre, ce sera à Beigle, cultura de Beigle, et Angoulême, salon du livre à la librairie cosmopolite le 1er décembre, mais je vous redirai tout ça, je vous redirai tout ça. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui. Ah là là, je viens de terminer mon coaching du jour, avec mon coach que je vous ai déjà présenté en vidéo et sur Insta, The Done Trainer. Et mon coach, c'est un qu'un riz, c'est un peu triste aujourd'hui parce que c'est la dernière fois qu'on se voit. Tout à fait, la dernière fois. Il part pour les Etats-Unis. Mon coach, c'est un qu'un riz. Maintenant, tu vois, il va m'oublier, il va revenir, il aura coaché les stars américaines, il va me dire plus, toi c'est bon, ça ne m'intéresse plus. Moi j'ai eu Will Smith et tout, il part à Los Angeles quoi. Et ouais, à Los Angeles pour 3 mois, donc vous pourrez suivre mes aventures sur mon Insta, The Done Trainer et sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire beaucoup de vlogs comme notre ami Florian. Et comme ça, je vais essayer de vous booster un petit peu et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien là-bas. Et il va nous envoyer du soleil parce que nous, on est entre dans la dure saison. Et oui, il va pile à ce moment-là. Moi, je vais mettre les shorts et les débardeurs. En tout cas, tu as vu toi aussi une série sur ta chaîne YouTube, je te viens d'en parler parce que tu m'as gentiment invité. Qui s'appelle Ambition is Priceless, ce qui signifie ? L'ambition n'a pas de prix. Voilà, et tu interviewes des gens qui ont un parcours qui peut, entre guillemets, inspirer en tout cas, qu'on réussit à atteindre leur but. C'est ça, qu'on réussit dans leur domaine, dans l'objectif qui s'était fixé. Et justement, je vais voir un peu des personnes différentes pour ne pas toucher que le sport. Afin de motiver le plus grand nombre et que tout le monde puisse s'y retrouver. Preuve qu'il ne touche pas que le sport, c'est qu'il m'a interviewé. Donc, on est vraiment loin du sport. Je vous mets le lien de l'interview dans un coin là, si vous voulez aller checker ça et puis profitez-en pour checker sa chaîne. Alors aujourd'hui, ce qui va se passer ? Là, on vient de terminer notre sport. Dernière séance. On va partir, on n'est pas très loin de la radio là. Donc, du coup, ce que je te propose, comme il y a mes amis Ludo et Emeline qui font une émission tous les midis. Et que là, ils reçoivent une dame qui a un resto espagnol et qui amène des tapas à la radio. Donc, je propose qu'on allait se prendre un peu l'apéro là. Ok. Et après, si on a encore faim, on ira manger pour de vrai. Vas-y, ça marche. Sachant que je te laisse deux alternatives. Vas-y. Soit on se fait un japonais, un japonais qui fait aussi un peu de chinois à volonté. Soit on fait, parce que toi, tu es d'origine italienne et tu étais encore en Italie il y a quelques temps. Je suis rentré il y a deux jours. Soit on fait un resto italien que je kiffe bien, mais qui te permettrait peut-être, tu pourrais me dire si c'est vraiment de la vraie bouffe comme en Italie ou pas. J'en ai jamais marre, donc je suis partant pour celui-là. On va à celui-là alors, c'est parti. Mon grand, je ne t'avais pas vu. C'est mon coach. Voilà. Ah là là, il y a du monde. J'ai peur parce que moi, aujourd'hui, je mange et je ne fais pas de sport. Ah bah, mon coach aussi. Il y a une petite séance de presque, on a dit Florian. Non, on a fait du sport avant. Vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'il y a là par ici. Ça, c'est à base des poissons. D'accord. Ce poisson, c'est la melba canutella. C'est des poissons tout petits, de 250 grammes, tout en filet. D'accord, ok. C'est accompagné avec les poirons farcis, poirons del piquillo farcis au fromage, petits morceaux d'olive, verre et noir et la crème d'olive noire. C'est pas mal, ça. Après, c'est le thon, le thon au morceau, vous voyez, c'est pas le thon. Les poirons del piquillo grillés au charbon et les petites olives noires et noires. Et ça, c'est végétarien, on fait la base de mousse de poirons, fromage, aubergine à flambler, poirons grillés et crème d'olive noire et un peu de sésame. Ah, ça va être pas mal aussi pour un truc végétarien. Ça, c'est une spécialité, c'est le sucre salé parce que c'est le chorizo avec la miel et l'amande. Et c'est une base de samoré, de format frais et c'est un mélange de sucre salé, c'est des savors inédites. Ça ressemble à du thon mais ça n'est pas du thon. C'est un petit poisson blanc de 250 grammes qu'on pêche en Andalousie. C'est un petit goût très doux paraît-il. Et si, il ne connaît pas parce que c'est un produit que d'Andalousie. Alors, à ton avis, ça, c'est combien de calories ? Ça, c'est pas beaucoup, c'est du poisson. Avec du pain complet, en plus, on dirait ça. T'as testé, c'est la végétarienne, Ludo ? Oui, c'est avec de l'aubergine et de la mousse de poireau. C'est hyper bon. Il y a un petit goût un peu doux, un peu sucré. Mais j'aime vraiment la végétarienne. C'est mon côté légumes. Et on fait tout sur le comando. C'est tout frais, ça veut dire qu'on a un comando et on le fabrique. Et là, on s'envête. Je suis sur du sport, moi. Mon coach m'a autorisé. Mon coach m'a autorisé. C'est la fin de semaine, ça va. Alors, celui-là, c'est une pure tuerie. Avec le jambon, on dirait une petite tomate séchée, là. Il est vraiment super bon, il fond dans la bouche. J'y vais. Tu vas où ? Au Nieli. Tu vas manger au Nieli maintenant ? Oui. Après tout ce que tu viens de ton pif. C'était l'apéro, maintenant je passe au repas. Très bien. Nieli, c'est un italien, voilà. C'est un italien qui est très bon qui est à côté. C'est vrai. Voilà, je voyage. Espagne, Italie, voilà. Pour le dessert, on verra. Coach, quand même, on est sérieux, on descend à pied. Quand même. Attends. Il faut du sport. Le cardio, c'est important. J'ai mangé quelques tapas, voilà. Pas beaucoup ? Pas beaucoup. 10-15, non ? Oui, je pense que c'est ça. Moi, j'en ai mangé 4. Il est trop sérieux ce coach. Avant d'aller s'empiffrer dimanche à In & Out à Los Angeles. Les gars, la première chose que je fais, c'est In & Out. Tout de suite, à fond là. Ok. Toi qui reviens d'Italie, tu vas donc regarder un peu les plats. Donc, il y a des pâtes, ils font des pâtes maison ici, apparemment depuis le début. C'est un peu cher, mais c'est bon. Ils font des viandes, ils font... Moi, ce que je prends toujours, c'est Involcini alla Romana. J'avais montré dans une vidéo, à l'époque, à l'ancienne, escalope de veau farci au fromage et mortadella. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Ça coûte 17,50. Mais franchement, c'est mon kiff. C'est un truc que tu ne vas pas faire chez toi, en fait. Les pâtes à la carbonara, même si elles sont très bonnes, tu vois. À la limite, tu peux essayer de les faire chez toi. Ça, c'est une vraie recette, il faut cuisiner, quoi. On est chez M. Nieli, là. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais prendre ? Vous qui me connaissez bien. Involcini alla Romana. Toujours pareil. Des fois, je change, mais ça, c'est mon tube. Il se souillonne toujours, ouais. Ça, c'est la spécialité qui vous aimez le plus. Exactement, exactement. Même une fois, je n'étais pas venu pendant longtemps. Il se souvenait un an et demi après, il m'a dit Involcini, tu vois. On est nos clients fidèles. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et toi, alors, tu veux quoi ? Lui, c'est la première fois qu'il vient, lui. C'est un italien, donc attention. C'est un italien. Ah, ok. Ravioli di carne al comodo. Ravioli di carne al comodo. Perfect. Les Involcini, c'est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, bon appétit. Merci. Alors, vous, coach, vous avez fait pas compliqué. Vous avez pris des raviolis, quoi, au bœuf et à la sauce tomate, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Dans le simple, pour justement, voir la qualité, justement, du plat et du restaurant. Parce que c'est parfois dans les plats les plus simples qu'on voit vraiment la qualité, tu vois. Quand il n'y a pas plein d'artifices dessus, c'est comme les pizzas. On dit souvent, la vraie qualité d'une pizza, on la voit à la margarita. Voilà, parce que la margarita, c'est la classique. Donc, c'est là que vous pourrez voir la pâte, la qualité de la sauce tomate. Et c'est pareil pour un plat de pâte, quand on n'a pas besoin de chercher 15 000 ingrédients, de la sauce tomate, du bœuf. Si la sauce tomate, elle est bien faite, ça fait toutes les pâtes. En plus, vous, coach, c'est équilibré, du coup, parce que la sauce tomate, il y a de la viande et il y a de la pâte, sucre lent, c'est ça ? On est bien, donc ce n'est pas des pâtes complètes, mais ça reste correct, ce n'est pas un plat fat. Tandis que moi, regarde toute cette crème. J'ai des pâtes, en fait, une volte et demie, à l'intérieur, je vous montrerai quand j'aurai coupé. Il y a du jambon, enfin, de la mortadelle, là, et du fromage. Et au-dessus, c'est une escalope de veau, en fait. Et le tout est roulé à l'intérieur. Ça, c'est péché mignon, mais d'habitude, ils ne mettent pas autant de crème, là, je ne sais pas ce qui leur arrive. Surtout que, qu'est-ce qu'on fait quand on a des pâtes ? On rajoute des parmaisons ! Je te laisse commencer. Si, tu en mets, tu en mets toi quand même, coach. Toujours un petit peu de pâtes. Bon appétit, coach. Merci. Vous allez m'en donner des nouvelles. Toutes sans filtre, n'hésitez pas. Très bon. Très, très bon. Franchement, très bon. Simple et efficace. Vous fermez les yeux, vous vous croyez en Italie ? Les pastas de la mama ? Non, vraiment bon. C'est cool. Validation. Moi, je connais, mais j'ai l'impression qu'ils ont eu plus de crème que d'habitude, là. Ils me se sont dit, lui, il sort du sport, on va le revigorer un peu. On va ouvrir ça, là. Regardez-moi ça, là. On va ouvrir et on va voir toute la splendeur de la chose. Regardez, là, on voit bien, donc, l'escalope, le fromage, la mortadella, avec un peu de crème. Ça a l'air bien bon. Ça sent bon, en tout cas. Je vais la couper en deux. T'es un escroc, ton plat, il sent meilleur que l'un. Tu vas goûter, tiens. Tu vas me goûter ça, coach, aussi. Là, regarde, je vais prendre la première dégustation. Vas-y. Comme d'habitude, la régularité est là. La mortadelle, là, tu vois, un petit peu fumée, le fromage d'escalope, et puis la crème. Le tout, pour moi, c'est le combo parfait. Tu vas m'en donner des nouvelles. Ça va vous faire du bien. Ah ouais, purée, tu me fais regretter d'avoir pris ça, maintenant. En fait, il y a un mélange de saveurs, en fait, et le veau, il est super fin. Il n'est pas dur à mâcher, il est vraiment très, très fin. Et avec la mortadelle, on le sent en arrière-goût, et c'est super bon. Franchement, c'est top. Magnifique. Tu connaissais ce plat ? Non, du tout. Non, je connaissais même. C'est à la Romana, ça, apparemment, donc, toi, t'es plus de Bologne ? Ouais, plus de... Moi, je suis en haut, moi. Ouais, c'est ça. Par contre, coach, je dois vous avouer un truc, vous qui êtes italien. Oui. C'est que je commets ce qui, paraît-il, est un sacrilège. Je coupe mes spaghettis. Oh, putain. Pourquoi tu fais ça ? C'est pas grave. Je m'en vais. Ça a le même goût, mais c'est bon, c'est pas grave. Qui me part, vraiment ? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Mais ça fait quoi ? C'est pareil dans l'estomac. Non, c'est toute la saveur de la pâte, c'est pas pareil en bouche. J'arrive pas à faire le truc avec la cuillère, là. Je vais te la prendre. Tuto pasta avec mon coach. C'est la deuxième partie de l'entraînement. Ce qu'on fait, on va pousser un petit peu ici. Voilà. Donc, on prend un petit peu de pâte, pas beaucoup, vraiment un petit peu. On les met dans le coin de l'assiette. Voilà. Et après, si on a du mal à les tourner, on peut les remettre ici dans la cuillère. Une fois qu'on a la cuillère, là, on tape dedans. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de filet de pâte qui tombe autour de la bouche. La perfection du geste. Donc là, attends. Là, on se remonte un peu plus. Et tu peux même l'attraper directement dans ta cuillère. Il a trouvé le filon pour me manger toute mon asiette de pâte. Et voilà, regarde. Eh, c'est pas parfait, ça ? C'est la perfection. Alors là, on fait une série de combien ? Vous aussi, vous m'interdisez de couper les spaghettis. Non, non. Moi, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ? Moi, je vais montrer la pécule. Je me serai vexer. J'arrête, j'arrête, j'arrête. Provis. Je regarde. Non, non. La prochaine fois, on va faire des petites pâtes, alors. Allez, tourne encore, 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 encore. Voilà. Et là, tu lèves. Et ben voilà. Mais oui, c'est trop simple. Même pas besoin de cuillère. Je lui ai appris la technique. Je lui ai appris. Il a fallu que j'arrive. C'est de l'art. Bon, coach, très bon entraînement. On est allé jusqu'au bout de la performance. On a rechargé les batteries. Ouais. Et dessert ou pas ? Ouais. Pourquoi pas ? On finit sur une petite touche. Moi, j'ai toujours les profiter en l'ici. Je suis au maison et tout. On va te donner la carte si tu as choisir. Oh là là là, ça y est, c'est arrivé. Ah, ça, c'est le tiramisu. Il est magnifique, là. Ah ouais, il est beau. Et visuellement, déjà, là ? Magnifique, elle a vu et très bon au palais. On espère. Elle va goûter. Et moi, mes choux, choux maison des profiteroles. Ils ont l'air un peu petits, là, mais toujours très bon, toujours très bon. Ça a l'air pas mal aussi, hein. Alors, tu m'as dit que tu allais tester. Il a pris un tiramisu parce qu'il dit, c'est à ça qu'on teste. Il parait que dans ta famille, vous êtes intransigeant avec le tiramisu. Ah, le tiramisu, chez nous, c'est une histoire de famille, de tradition. Il faut qu'il soit fait comme il se doit. Donc là, avec ça, je vais être très, très, très critique. On va voir, bah écoute, on va voir ça. En tout cas, visuellement, déjà, il passe le cap. Il est beau. Il fait tiramisu maison. Ouais, c'est ça. C'est maison, ici, c'est vraiment maison. Il fait vraiment tiramisu maison. Donc ça, c'est un très bon point. Maintenant, il va falloir le goûter. Exactement. Bah, je te laisse faire. On est parti. Premier bémol, trop de cacao par-dessus. Et du coup, quand tu le mets dans ta bouche, au début, tu sens que ça. Donc ça fait comme une pâte, en fait, au niveau de la bouche, avant que tu sentes la crème. Normalement, on le saupoudre juste un petit peu. C'est pour le cacao, sur le tiramisu, c'est pas pour le goût, c'est pour la décoration, en fait. C'est pour rendre ça joli, pour pas que ce soit tout blanc. Après, maintenant, je vais essayer de faire une deuxième cuillère, sans le cacao, pour vraiment goûter. D'accord. Il rigole vraiment pas mon coach avec le tiramisu. Il est encore plus sévère qu'avec moi, en sport. Je suis mitigé. Ah ouais ? Je suis mitigé. Comme je l'ai dit, je suis très critique, je suis obligé d'être honnête. Au niveau du gâteau, je trouve qu'on sent pas le café. Normalement, on est censé le sentir, même si c'est très léger. Je suis pas fan des gâteaux qui sont ultra trempés dans le café, mais on est quand même censé le sentir. Et du coup, au niveau du mascarpone, je trouve qu'on sent pas assez le goût des oeufs. J'ai l'impression de manger du mascarpone nature, alors que normalement, c'est une crème de mascarpone. Donc, on mélange les oeufs avec le mascarpone pendant très très longtemps, parce que ça fait mal. Je l'ai moi-même fait avec la grand-mère. Je peux vous dire qu'il faut être costaud des épaules pour mélanger le mascarpone. Et là, du coup, j'ai l'impression d'avoir le goût du mascarpone, mais nature, pas mélangé avec les jaunes et tout ça. Voilà, donc je donnerais, si je devrais donner une note, un 4 sur 10. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Ah, je suis choqué. Ah ouais, je pensais que t'allais dire 6 ou 7, 4. Ah, donc, t'es des... Il te déçoit. T'aurais dû prendre des profiteroles comme moi. Parce que moi, franchement, je suis le guide du routeur des profiteroles de Paris. Et je peux vous dire que les profiteroles d'ici, je les mets dans le top. Chou maison, c'est quand même suffisamment rare. La sauce chocolat, elle est nickel, parce qu'elle se joue beaucoup aussi. Bon, après, la glace, c'est de la glace, quoi. Ah, il y a une dernière info, là, chez Morondini, comme quoi, t'as mis 4 sur 10. Comme d'hab. Mais profiteroles, franchement, moi, je suis aussi exigeant en profiteroles que toi en tiramissou. Je sais, j'ai déjà vu des vidéos de toi sur les profiteroles. Tu vois, j'ai déjà critiqué des profiteroles. Ici, je les surkiffe. 8 euros les 3 profiteroles. C'est un peu cher, mais ça reste dans la gamme de prix de Paris pour des profiteroles. Bon, coach, je suis désolé pour cette petite déception au niveau du tiramissou. Je sais une chose, c'est que je ne t'en ferai jamais si tu viens un jour manger chez moi. Le mec est super exigeant en tiramissou. Il avait prévenu, mais je ne pensais pas à ce point-là, quoi. Parce qu'il avait une bonne tête, tu vois. Ouais, mais non. Parfois, comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Non, mais en fait, je vais vous dire, si les gens du resto nous regardent d'après coup, c'est parce que sa grand-mère, il est habitué à celui de sa grand-mère qui le fait divinement bien. Et du coup, j'imagine que c'est très, très dur d'arriver à la cheville. Voilà, c'est dur d'arriver à la cheville de la nonne. Exactement. Bon, merci, coach. Bon voyage à Los Angeles. Merci beaucoup. On te suit sur ton Instagram, sur ta chaîne YouTube. Merci de m'avoir coaché. Bah oui, on reste en contact. Et puis, comme je disais, je continuerai à changer tes programmes parce que ce n'est pas parce que je pars à Los Angeles les gens que j'arrête les coachings à distance. Je ferai toujours mes coachings en ligne. Ah, d'accord. Bon, coach, bon voyage. Merci, merci encore. Et puis, très, très vite, vous aussi, tous les jours, 18h, on est au rencard. Je pars sur l'île de la Barbade, l'île de Rihanna. Dans quelques jours. Il va danser. Attention, et je vais manger surtout, c'est pour un rum and food festival. Donc, là, coach, je vous m'octroirai quelques jours de repos. Ok. Dans le futur programme, même de L.A., je te mettrai un peu de cardio. D'accord. Merci à vous. Petit pouce vers les hauts si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est FlorianHenR. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est FlorianHenR. A plus, ciao. Alors, tu dis quoi, Florian?